Lara sort enfin de cette plateforme pétrolière et suit un sous-marin qui s'enfonce dans l'océan à la recherche de l'épave du Maria Doria. Lara s'accroche à ce sous-marin qui croise la route d'un requin blanc. Pris de panique, il heurte à un rocher qui le tue. Lara se retrouve seule dans l'océan aux prises avec un requin. Non, deux, qui rôdent près de l'épave. Lara se charge d'eux et s'enfonce dans ce bateau échoué. Elle trouve bien sûr des hommes de Bartoli qui sont arrivés avant elle. Mais au fur et à mesure, elle prend le dessus sur eux. Elle leur donne du fil à retordre. Pour retrouver ce séraphe, elle ne les ménage pas. Elle s'enfonce encore plus dans l'épave du Maria Doria. Salut à tous, c'est les Roto-Biengues dans le Lost Crew, de Tomb Raider de Names Nolots. Huitième niveau, l'épave du Maria Doria. Lara s'enfonce avec un sous-marin qui s'échoue à la vue d'un requin. Lara s'enfonce au plus profond de cette épave. Elle se retrouve donc dans l'épave du Maria Doria. Huitième niveau, l'épave du Maria Doria. C'est parti. On se trouve ici. Donc là, Lara... Alors là, je vais d'abord sortir mes usis, car vous allez voir, nous allons avoir affaire à un plongeur. Ici, je vais donc plonger tout de suite dans l'eau et remonter aussitôt, car cela fait apparaître le plongeur qui va venir, vous allez voir, à la surface. Je sors tout de suite mes usis et je me mets un petit peu sur le côté. Une fois le plongeur tué, je peux retourner dans l'eau et aller récupérer les harpons qui s'y trouvaient, ici. Je vais de là... Je vais là où... D'où vient le plongeur, pardon. Et je m'enfonce au bout de ce couloir. Je remonte... Ici, je ramasse la grande trousse de soin. Ici, une technique bien particulière, nous allons perdre de la vie, c'est obligatoire. Ici, je fais une roulade, je m'accroche, je vais sur le côté gauche, je me laisse tomber, je fais une roulade, je vais à nouveau sur le côté gauche. Ici, je m'agrippe. Et là, je me laisse tomber et je perds un petit peu de vie, mais ça va, ça ne sera suffisant pour perdre le nid. Ici, donc, deux ennemis, un ennemi à la batte d'eux avec une clé, et un homme avec une mitraillette que je tue. Ici, l'homme à la clé me donne deux trousses de soin, et ici, l'homme à la mitraillette, des balles de madame. Ici, je vais donc aller chercher le premier secret de ce niveau, le secret en pierre, pardon. Et ici, je remonte là. Attention, deux ennemis sont ici, un premier juste derrière ce mur. Je fais apparaître et je l'attends comme d'habitude, afin de perdre le moins de vie possible. Une fois tué, je récupère donc ma torche. Et je vais au bout de ce couloir. Au bout de ce couloir, nous avons une ouverture. Et je m'y engouffre dedans. Voici le premier secret. Et attention, car là, je crois que je vais perdre de la vie, car l'autre va me tirer dessus. Oh, il ne me touche pas. Il ne me touche pas, tout va bien. Donc là, il va arriver. Voilà. Ok. Donc là, il ne va pas toucher, c'est parfait. Donc ici, je ressors une torche, afin de pouvoir voir ce qu'il y a devant moi, ce qu'il y a devant moi, pardon. Ici, je retourne donc, et je vais pouvoir aller au-delà de ces banquettes retournées. Ici, un passage assez long et ennuyeux, il va falloir tirer et pousser trois blocs, afin de libérer les deux passages. Ici, je tire donc ce bloc par deux, une fois, je le pousse une fois, et je vais le repousser deux fois dans un autre sens, afin de le repousser le plus loin possible. Voilà. Et là, je vais le pousser deux fois dans l'autre sens. Une fois fait, je vais tirer l'autre bloc deux fois, et le pousser une fois. Vous allez voir, ici, je vais donc le tirer deux fois. Voilà. Le pousser une fois. Voilà. Et je le repousse une fois. Et donc, le troisième bloc, je vais le tirer une fois, et le retirer une fois, afin de libérer le passage. Une fois fait, je vais dans l'ouverture, en face, je sors mes usis, car trois ennemis vont venir. Je sors donc mes usis, il faut impérativement tuer d'abord celui au fusil à pompe. Voilà. Et attention, il y a un homme à mitraillette de l'autre côté, et là, les deux hommes à la clé. Voilà. Et ici, l'homme à la mitraillette qui passe à travers les murs. Voilà, c'est bon. Parce qu'ici, vraiment, c'est un niveau où on va perdre pas mal de vie pour rien, vous allez voir. Donc ici, je ramasse une grande trousse de soin, et des torches. Là, c'est des clés à molette. Donc ici, hop, là, je vais perdre un peu de vie, regardez, à cause de ces pics. Donc tout va bien pour l'instant, et je ramasse une clé. Je remonte. Et je marche, donc, pour ne pas perdre de vie, comme dans le niveau de l'opéra. Ici, je peux donc recourir, je vais aller chercher les balles que l'homme à la mitraillette m'a laissées. Donc je vais ici, sur ce petit rebord, et je peux grimper. Ici, je me laisse tomber, je me raccroche, et je vais sur le côté gauche. Je remonte, et je vais pouvoir récupérer les balles de magnum laissées par cet ennemi. Et ici, je fais la même chose vers, encore une fois, le côté gauche, afin d'aller de l'autre côté. Ici, je vais aller tout au bout de cette zone, afin d'aller sur la petite plateforme en face. Et attention de ne pas rater son seau, car si vous ratez votre seau, vous voyez, il y a des pics en bas. Et là, nous ramassons un coupe-circuit. Il faut ramasser trois coupes-circuit pour avancer dans le niveau. Regardez, donc, là, nous avons la clé de la salle de repos, et ici, le coupe-circuit. Voilà, je me laisse tomber. Il m'en faut encore deux pour continuer le niveau. Je vais donc aller dans l'autre ouverture que j'ai découvert en bougeant les blocs. Il y a la salle de repos où tout est ravagé. Et ici, je vais, regardez, mettre la clé ici. Cela ouvre la porte, pardon, derrière moi. Alors, il faut bouger de là, voilà. J'actionne cet interrupteur. Je sors vite mes usines pour tuer l'homme à la clé. Il ne me lâche rien, je ne crois pas. Et ici, donc, je vais actionner. Cet interrupteur qui m'ouvre une porte dans la salle où j'étais juste avant. Donc, je retourne dans cette salle. Je retourne vers le rebord. Et je fais le même chemin que tout à l'heure. Dans ce niveau, nous avons pas mal de retours en arrière. A chaque fois, il faut retourner dans les ombres où nous sommes déjà allés. Donc ici, je vais dans cette ouverture. Et je vais aller me rendre sur le côté gauche. Ici, vous voyez une porte avec une clé, mais aussi également une porte avec une manivelle. Donc, j'actionne. Enfin, je déverrouille cette porte. Il n'y a rien dans cette pièce, absolument rien. Je vais donc déverrouiller la deuxième porte au bout. Par contre, là, je vais à l'intérieur. Attention de ne bien s'accrocher parce que sinon, on peut perdre de la vie. Ici, je vais tout de suite sur la droite afin de bouger ce bloc. Le tirer une fois. Et le pousser. Le tirer, bon, bah. Le tirer deux fois. Alors, je voulais qu'elle grimpe, mais ce n'est pas bien grave. Et là, je vais donc le pousser. Donc là, je le tire une fois et je vais le pousser une fois. Là, ici, je vais actionner le levier qui m'ouvre la porte juste au-dessus. Et je vais pouvoir tirer le bloc une fois afin d'accéder à cette ouverture. Je sors donc mes usis car un homme, clé à molette, va venir vers moi. Non, ce n'est pas tout de suite. C'est après ça, voilà. Juste là, à gauche. Voilà. Il ne me lâche rien. Là, je vais prendre quand même mes magnums car les balles de usi baissent. Donc ici, je vais récupérer la clé pour déverrouiller l'autre porte. Donc ici, je tire ce bloc une fois et je vais le pousser une fois. Et derrière ce bloc, nous avons la clé à retrouver. Donc ici, je vais donc pousser ce bloc afin d'actionner le levier pour m'ouvrir la porte juste à côté. Donc là, attention, pareil, de bien reculer et ne pas sauter dans le vide comme ça. Sinon, on perdrait de la vie. Donc là, j'actionne cette clé et là, faire une roule à désaccrocher afin que Lara ne perde pas de vie. Ici, nous devons donc tirer ce bloc. Si ça veut bien arrêter de bugger, ce serait pas mal. Ah non, j'espère, c'est pas possible. J'espère quand même pas que je vais recommencer. On va voir après ça. Aïe, 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 aïe. Ça rame pas mal. Non, mais c'est bon. Bon, c'est bon. Tout va bien. Allez, donc là, je tire le bloc et je vais le pousser pour le mettre derrière, juste derrière, ici, cette plateforme. Qu'on ne peut pas bouger. Donc ici, je vais tirer ce bloc. Par deux fois. Je vais au-dessus et là, je vais pousser ce bloc. Ce qui m'ouvre une autre zone. Ici, dans cette zone, nous allons pouvoir récupérer le deuxième secret de ce niveau. Donc là, je cours sans m'arrêter et là, je saute. Fin d'éviter les barils. Donc ici, pareil, je vais ici grimper, redescendre tout de suite. Ne pas m'accrocher surtout. Ne pas m'accrocher. Voilà, appuyer sur action bien après avoir passé le rebord. Car sinon, la race accroche et ses mains sont écrasées par les barils. Et donc, c'est la mort. Ici, donc, je récupère le deuxième secret de ce niveau. Plus qu'un à rattraper. A récupérer, pardon. Ici, donc, je me laisse tomber également. Voilà, et attention, car un fusil à pompe juste derrière ceci est en hauteur. Je vais essayer de ne pas perdre de vie, surtout. Toujours pas mort. Voilà. Donc ici, je vais ici, sur ce canot de sauvetage, et je vais actionner le levier sous-marin, ici. Qui m'ouvre la porte qui était fermée juste au-dessus de moi. Cette zone sera vidée, et nous allons perdre beaucoup de vie, une fois. Cette zone vidée, vous verrez dans quelques instants. Ici, donc, je grimpe. Et j'actionne le levier juste ici. Là, je me laisse glisser, et là, je saute. Car une trappe s'ouvre avec des pics à l'intérieur. Et cette trappe va se refermer dans quelques secondes. Voilà. Ici, je peux donc grimper, ici, et actionner ce levier. Qui m'ouvre une autre porte. Non, j'aurais bien aimé faire ça du premier coup. Bon, là, je ressors. Et là, je vais sortir mon M16. Attention de ne pas prendre trop de risques. Ici, je vais donc grimper, car deux hommes à la mitraillette nous attendent dans la zone que nous allons explorer dans quelques secondes. Dans cette zone-ci. Il y a un homme au fusil à pompe, également, que j'avais oublié. Donc là, où sont-ils ? Ils sont là. Il va falloir faire le tour, je pense. Aïe, 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 aïe. C'est bon, j'ai tué en premier celui qui me tirait de sur, heureusement. Car sinon, ça aurait pu être bien pire. Donc là, je vais pouvoir descendre. Je vais descendre en actionnant cet interrupteur. Qui va, vous allez voir, ouvrir une trappe. Il faut que je fasse le tour. Voilà, et m'accrocher ici. Ouh ! Ouh là là, tout juste. Heureusement. Donc là, le deuxième interrupteur qui va vider la zone du levier sous-marin. Regardez, voilà. Qui nous donne accès à une porte avec manivelle. Donc ici, je ramasse ce que un homme à la mitraillette m'a laissé. Et je vais ramasser surtout le deuxième coupe-circuit. Qui est là-bas, au bout, et qui va ouvrir une trappe. Regardez, pour que je puisse remonter, car sinon, cela était impossible. Donc je vais tout droit ici. Je choisis soit le côté droit, soit le côté gauche, peu importe. Et je remonte. Je ressors de cette zone. Et là, regardez, il va falloir que je m'accroche ici pour tomber sur le bateau ici. Et là, on perd quand même pas mal de vie, vous le voyez. Donc ici, j'ouvre cette porte. Et je sors mes usis. Ça rebug un petit peu. Et on va aller chercher le troisième coupe-circuit. Donc là, ici, nous avons deux possibilités. Vous allez voir ici, je vais actionner d'abord un interrupteur. Qui m'ouvre une trappe. Ici, je vais vous montrer ma façon de faire, qui est la plus safe. Ici, je vais descendre là. Ce qui va faire apparaître deux de mes ennemis. Et je vais... Alors oui, c'est bon, on les entend. Et ici, je vais grimper là. On ne voit pas grand-chose, j'aurais peut-être dû prendre une torche. Et je me retrouve, regardez, dans cette zone. Donc les ennemis, regardez, vont... On les entend. Vont faire le chemin. Donc je les aurai face à moi plutôt que derrière moi dans un premier temps. Non, je crois qu'il n'y en a qu'un. Voilà, en plus c'est un homme en clé à la molette. Mais pour être sûr, on ne lâche pas. Voilà. Voilà. Donc là, il nous lâche en plus des harpons. Donc c'est parfait. Donc ici. On est bien. On va pouvoir aller, du coup, fermer la porte que nous avons ouverte tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait là ? Je l'avais oublié, lui. Oui, je l'avais oublié. Donc là, je ramasse les usines qu'il me donne. Et là, je vais fermer la porte et reparser par la trappe afin d'aller récupérer le troisième circuit. Et ce son qui est magnifique, bien évidemment. J'espère que ça ne va pas nous suivre jusqu'à la fin du niveau. Donc là. Voilà. Et comme la porte est fermée, voici le troisième coupe-circuit. Donc il n'y a rien là. On repasse par la trappe afin, du coup, de changer de zone. Nous avons les trois coupe-circuit. Ce niveau est très long et c'est assez stressant quand on ne peut pas faire de sauvegarde et aussi de trousse de soin. Il ne faut pas faire trop d'erreurs parce que, vous voyez, on perd quand même pas mal de vie pour rien dans ce niveau. Donc là, je retourne par où je suis tombé au tout début. Et là, je vais dans l'ouverture où il y a de l'eau ici. Une petite trousse de soin m'y attend. Je m'enfonce dans le couloir aquatique et ici, j'actionne ce levier sous-marin afin d'ouvrir la trappe que vous voyez en haut sur la droite. Trois ennemis nous attendent en sortant de cette trappe. Donc là, il va falloir être très réactif. Il y en a deux avec des armes à feu. Donc c'est eux qu'il faut tuer en priorité. Donc là, hop, vite, on sort de là. Celui-là, c'est bon. Celui-là aussi. Et donc, on va pouvoir tuer. Voilà. Et bah super, en plus. Avec le son, c'est encore mieux. Donc là, je ramasse ces trousses de soin. C'est, pardon. C'est une balle de fusil à pompe. Cette trousse de soin. Et là-bas, je crois que c'est des balles d'usille. Oui. Donc c'est génial avec ce son magnifique. Donc là, on utilise les coupe-circuits, voilà, pour couper un feu. On n'entend plus rien. C'est top. C'est top, c'est top, heureusement. Donc là, j'utilise les deux autres coupe-circuits afin de couper le feu et de pouvoir tirer ce bloc que vous voyez là-bas. Sinon, le bloc est inaccessible, bien évidemment. Donc ici, je tire ce bloc à deux reprises. Moi, je vais aller le pousser, ce sera plus simple. Je crois toujours que ça va plus vite, mais en fait, je crois que c'est exactement la même chose. Bon, peu importe. Donc ici, voilà. Trois fois, pardon. Il faut aller au bout, c'est vrai. Donc ici, hop, je grimpe. Et là, un homme à clé à molette arrive. Et ici, je vais pouvoir donc rehausser les plateformes que vous voyez, que nous avons pu voir tout à l'heure. Je sors mes magnums pour le prochain ennemi, qui sont, il me semble, un homme encore à clé à molette. Donc ici, voilà, les plateformes sont surélevées. Et je saute sur ces dernières. Donc là, un saut avec élan obligatoire. Et là, également. Ici, je peux sauter maintenant. Et là, je me laisse tomber dans l'eau. Et je remonte ici. Alors, je crois que, oui, il y a peut-être un barracuda d'abord. C'est ça. Donc là, ici, avant d'aller dans la zone là-bas, je vais aller récupérer des harps. Ah, je pensais pouvoir aller dans l'eau. Et ici, je vais dans l'eau et aller rencontrer cet ennemi. Avec la clé à molette. Alors, on l'attire. Je ne sais pas où il est. Il ne vient pas. Donc, c'est moi qui viens. Est-ce qu'il... Je ne sais pas si... Je ne pense pas qu'il m'ait touché. Donc, ça va. Tout va bien. Donc, ici, nous voilà. Donc, je pense dans... Oui, dans le poste de pilotage. Il va falloir qu'on aille récupérer une clé dans cette zone avec des requins et des barracudas. Mais également, le troisième secret. Vous allez voir. Ici, donc, j'ouvre cette porte qui me donne lieu à un levier qui m'ouvre une autre porte. Je retourne au bout de cette salle. Et ici, je ramasse les torches et je pousse le bloc qui donne lieu à un autre levier qui va m'ouvrir une trappe pour aller dans l'eau. Donc, je vais essayer d'aller chercher... Non, ce n'est pas par là. D'aller chercher des balles de magnum. Alors, voilà. Je vais remonter. Je crois que c'est là. Non, ce n'est pas là. Est-ce que là, c'est... Oui. C'est là. À gauche. Voilà. Je ramasse les balles de magnum. Et je vais pouvoir aller... Dans l'eau. Attention, avec les requins et les barracudas. Bien. Je vais donc aller chercher la clé de la porte qui est scellée, du coup. Mais avant, je vais... Alors, attention de bien les esquiver. Attention, voilà. Vous allez tout au bout, tout au bout, tout au bout. Voilà. Et là, vous voyez une petite ouverture ici. On y va. Et là, nous avons le troisième secret de ce niveau qui va nous redonner le lance-grenade. Ici, est-ce que je peux essayer de viser les poissons ? Non. Allez, on y retourne. Je vais quand même regarder combien de torches j'ai. C'est bon, largement. Donc, je peux en sortir une. Donc là, hop. Et bien, il m'attendait. Ouh, il ne m'a pas touché, heureusement. Donc là, le deuxième. Et là, donc, derrière ces roches, nous avons la clé de la cabine du pilote, je crois. Donc ici, je ramasse la clé. J'espère que c'est bon. Les roquins ne sont pas là. Mon avis, ils sont derrière. Donc, tout va bien. Ici, je fais donc chemin arrière pour retourner dans le poste de commandement. Ou le poste de pilotage. Toujours un peu stressant, cette zone, car on ne sait jamais trop les mouvements des requins et des poissons, des barracudas. On ne sait jamais trop où ils vont arriver. Donc ici, je vais quand même aller voir si derrière ça, il n'y a pas un thème. Non. Donc là, je vais pouvoir utiliser la clé. Qui va m'ouvrir cette porte. Qui va me donner lieu encore à un autre. à un autre levier. Clé de la cabine. On actionne ceci. Qui m'ouvre une trappe. Qui va me permettre de pousser un bloc. Pour me donner accès à un énième levier. Qui va me faire sortir de cette zone. Donc là, je vais pousser ce bloc. Une seule fois. Qui me donne accès à un levier. Et qui m'ouvre une trappe dans la cabine. Que je viens d'ouvrir. Je vais sortir également mon M16. Car c'est à peu près la même zone où nous avons récupéré le coupe-circuit numéro 2. Vous allez voir. Donc là. Je peux aller là. Je sors là. Est-ce que là, il y a un homme par contre ici ? Non. Je crois qu'ils sont juste en bas. Mais il va falloir les viser. Je ne sais pas où ils sont. Regardez. Vous n'avez pas le droit à l'heure. Parce que si vous tombez. Voilà. Il y a des pics. Ou alors, il faut essayer de tomber dans l'eau. Et dans ce cas-là, vous ne pourrez pas remonter. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ils doivent être en dessous. De moi, je pense. Je vais voir. Est-ce que je peux les viser ? Non. Donc, c'est qu'à mon avis, ils sont vraiment en dessous de moi. Normalement, il y a des plongeurs aussi. Mais ils ne se montrent pas. Bon. Je vais aller de l'autre côté. On va voir ce que ça donne. Si je peux les viser. Oui. Voilà. Bon. Alors, voilà. Je vais descendre par où ? Est-ce que je descends par là ? Je peux descendre par là. On va faire une petite technique. Hop. Je me laisse tomber. Je me raccroche. Voilà. Bon. Je perds un peu de vie. Mais je suis sur une bonne plateforme. Donc, je vais aller récupérer ce que mes ennemis ont laissé tomber. Et une petite trousse de soin. Je vais récupérer trois chargeurs de M16. Je vais prendre une torche car on ne va pas voir grand chose. qui sont juste là. Et regardez, trois chargeurs. Et ici, je vais essayer de viser les plongeurs s'ils se montrent. Sinon, je vais aller directement dans l'eau. Et je vais les esquiver. Je vous le dis tout de suite. Donc là, je vais dans l'eau. Voilà. Donc là, vous les entendez. Ça tire. Ça va tirer. Alors, c'est par où déjà ? Non, c'est pas par là. Non, c'est l'autre côté. C'est pas. Voilà. Donc là, on va essayer de les... Ils n'ont pas réussi à me toucher pour l'instant. Ah, si. Voilà. Allez. On y va. Alors, il va falloir aussi éviter des poissons. Comme celui-là. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et là... Ah non, c'est pas celui-là où il faut rentrer dans sa zone. Vite, il faut sortir. C'est celui-là, là-bas. Voilà. Donc en espérant qu'il ne me touche pas. Là, un barakuda qui m'a touché. Allez, c'est la fin. Ça va être la fin du niveau, là. Voilà. C'est pour ça que je n'aime pas trop ce niveau. T'as-moi en Omezolade. Voilà. C'était Liroto pour le huitième niveau. L'épave du Mariadoria. On se retrouve très bientôt pour le neuvième niveau de Tomb Raider 2. Ciao. Bye bye.